Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée à la naissance de la house music à Chicago. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'aller voir la première partie où on a vu les origines, les influences de cette musique et notamment on a vu que c'était le DJ Frankie Knuckles qui au warehouse a mis la petite graine qui allait germer dans l'esprit des DJ de Chicago pour faire ces fameux morceaux de house music. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, la house music est une révolution. Une révolution musicale, c'est un nouveau genre musical et une révolution industrielle. En fait, les producteurs, les DJ, les créateurs, les compositeurs de house music ne sont pas du tout des musiciens. Ils n'ont aucune formation en solfège ou autre, même en musique, même en ingénierie. Ils font tout comme ça sur place, en testant des choses, en testant des machines et surtout, il se passe de tous les schémas habituels. Il n'y a plus de labels, il n'y a plus de managers, il n'y a plus de directeurs artistiques qui vous disent ce que vous devez faire, la façon dont vous devez faire le disque, les choses que vous devez corriger parce que ça ne passera pas en radio, ce n'est pas bon, ce n'est pas assez commercial. Non, chacun fait sa musique comme il l'entend pour être diffusé dans les clubs, pour danser. D'ailleurs, l'artiste contemporain Jeremy Deller, qui a travaillé avec les KLF aussi, le dit dans une vidéo. En fait, c'est le rêve de Marx qui se réalise. La révolution marxiste est en route. Les ouvriers se sont accaparés les moyens de production, les DJs se sont accaparés les moyens de faire de la musique au détriment des patrons, des boss de la belle qui n'ont plus leur mot à dire. Et ça donnera donc aussi une révolution musicale, car libérés de tous les carcans de l'industrie musicale, vous faites ce que vous voulez, vous faites de la musique pour vos clubbers, vous voulez faire un morceau qui fait 8 minutes, vous faites un morceau qui fait 8 minutes, vous voulez faire des morceaux instrumentaux, vous faites des morceaux instrumentaux, vous voulez jouer avec votre machine, vous jouez avec votre machine, et vous voulez, par exemple, faire un morceau de 10 minutes uniquement basé sur une TB303, et bien vous le faites, par exemple, DJ Pierre l'a fait dans ce magnifique morceau. C'est d'ailleurs ce qu'il fera dire aux réfractaires à l'époque, et alors, oh là là, Dieu sait que j'en ai entendu des insultes et des remarques et des critiques à l'époque, quand j'étais au collège ou au lycée et que je revendiquais mon fait d'aimer cette musique-là, et bien les remarques c'était, mais c'est pas de la musique, c'est pas fait par des musiciens, c'est fait par des machines, donc c'est pas de la musique. Mais on s'en fout, on s'en fout, l'important c'est de danser, l'important c'est d'apprécier cette musique pour ce qu'elle est, à savoir pour faire danser. Peu importe que vous soyez compositeur ou pas, que vous ayez fait des années de solfège, ou que vous ne sachiez pas jouer du moindre instrument, vous pouvez faire votre propre musique, c'est une révolution et c'est fantastique. Mais bon, petit à petit ça prend forme, ça s'organise, il y a des labels, énormément de labels qui se créent à Chicago, je vous dis, c'est un bouillonnement pas possible, parmi les labels les plus célèbres, il y a DJ International ou Tracks Records, mais enfin il y en a d'autres aussi petits qui naissent ça et là. Et puis surtout, les DJ et les producteurs de House de Chicago commencent à connaître un certain succès, et les disques commencent à se vendre déjà à Chicago, mais parfois aussi au-delà, à l'aide d'exports plutôt vers l'Europe par exemple, et vers les autres villes des Etats-Unis. C'est le cas par exemple du jeune Adonis qui a 19 ans, qui signe sur Tracks Records, un morceau No Way Back, qui est un classique encore aujourd'hui de la Deep House. Ce morceau d'Adonis sorti en 1986 ne bénéficie bien évidemment d'aucune communication publicitaire, aucun passage radio, aucun passage télé. Il se vend quand même à 120 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour un petit label qui vient de naître comme Tracks Records, un label indépendant pour une musique totalement novatrice que personne n'a jamais entendue. Et bien comme ça, ça va continuer. Je vous ai parlé aussi dans une autre vidéo par exemple de Marshall Jefferson avec Move Your Body en 1986, pareil, qui va être une vraie déflagration musicale. Et justement en 85-86, les premiers morceaux de House Music en provenance des Etats-Unis vont commencer à faire leur apparition dans les charts. Alors pas les charts américains qui ne passent pas de House Music, mais en Angleterre, en Angleterre avec notamment ce morceau très vocal et très funky de Farley Jackmaster Funk, Love Can't Turn Around avec le chanteur flamboyant d'Aryl Pandey. Gros gros succès en Angleterre, top 10. D'ailleurs à propos de Daryl Pandey, j'en profite pour faire un petit aparté. Je vous ai dit que la House Music était née dans les clubs gays et noirs de Chicago. C'est important de le souligner, c'est une musique noire en fait, mais aussi elle doit beaucoup aux fêtes universitaires et aux gospels, aux églises. À Chicago évidemment, comme dans beaucoup de villes américaines et dans la communauté afro-américaine, vous avez des gospels, des églises, des fêtes dans les églises le dimanche. Vous avez aussi à l'université des fêtes tous les dimanches après-midi. Toute la jeunesse de Chicago va donc être bercée avec ce rythme-là. Et puis le gospel, le gospel qu'on retrouve dans une variante particulière de la House Music, qu'on appelle la Gospel House, et bien le gospel aussi va beaucoup servir. Ce fameux chanteur est d'ailleurs un chanteur de gospel, des églises, qui va chanter sur des morceaux de House Music. Un autre morceau qui va créer la surprise en 1987, au tout début de l'année 87, c'est Jack Your Body de Steve Silkerley. D'ailleurs, je crois qu'il doit être quelque part par là. Le voilà, Jack Your Body de Steve Silkerley, qui finit numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, sans aucune promotion et sans aucun passage radio. Alors cette place de numéro 1, elle est un peu trichée en fait, parce que normalement pour être dans le classement du top 40 anglais, on ne prend en compte que les petits formats, les 45 tours. Il se trouve qu'il y a eu une erreur de comptage, et qu'ils ont aussi compté les maxi 45 tours. Et évidemment, ce disque auprès des DJ en Angleterre se vend comme des petits pains, et donc c'est pour ça qu'il a fini numéro 1 des charts britanniques. Mais ça a été une révélation pour beaucoup d'anglais qui découvrent cette musique, surtout que ce morceau est très particulier. Je vous dis, la bassline, la boucle, la répétitivité, et quasiment pas de vocale. Et donc 86-87, là vous avez une vague de morceaux importés des Etats-Unis qui arrivent en Europe et notamment en Angleterre. Alors pas forcément de Chicago, beaucoup de morceaux évidemment viennent de Chicago, c'est un peu là qu'est né le truc. Et vous avez aussi des morceaux et des producteurs qui viennent de Détroit, forcément. Au même moment naît un peu la techno. Alors à cette époque-là, les producteurs de techno ne parlent pas de techno. Pour eux, c'est aussi de la house music. Ce n'est qu'à la fin des années 80, début des années 90, qu'on va faire la distinction entre la techno et la house. Et puis vous avez aussi New York, pas mal de productions qui arrivent de New York, les David Morales, les CNC Music Factory, où on a un son beaucoup plus léché, beaucoup plus vocal, un peu plus disco. When the angels from above Fall down and spread their wings like doves As we walk hand in hand Just a brother We'll make it to the proper plan Yo, what this party started right Yo, what this party started right Come on Yo, what this party started right Too strong Check this out Cause you feel it Oh yeah Oh yeah Cause you feel it Oh yeah I'll be there every morning, baby To hold you tight And that's why, baby You don't have to wonder why We don't really need a crowd to have a party Just a funk that's leading you to get it started And oh We'll dance the night away I, 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 got to get it, baby Send me to Mark I, 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 got to have it, baby We'll touch the stars Alors je peux pas vous citer évidemment Tous les morceaux pionniers de la house music On en parle dans plein d'autres vidéos Déjà ma vidéo dédiée à Marshall Jefferson Vous avez tous les morceaux pionniers de cette époque là Et puis Frankie Knuckles Le DJ par lequel tout a commencé Qui aussi bien évidemment a produit de la house music Et pas des moindres titres Parmi les plus beaux titres de house music Alors ironiquement si la house music explose En 1988 notamment en Europe Et bien aux Etats-Unis c'est pas du tout le cas D'ailleurs les artistes américains qui font la house Ne sont même pas souvent au courant de ce qui se passe en Europe Et du succès qu'ont leurs morceaux en Europe Notamment parce que certains labels comme Trax Records Se cachent bien de donner les chiffres des ventes Pour éviter de verser des royalties à leurs artistes Ce sont des petits filous ceux-là Et puis surtout aux Etats-Unis La house meurt à petit feu Et oui en fait les radios ne veulent pas passer ce genre de musique Les radios sont principalement consacrées au R&B, au hip-hop, aux musiques urbaines Ou au rock, à la pop A Chicago les gens commencent un petit peu à se lasser de cette musique Et puis surtout à Chicago une nouvelle loi passe à la fin des années 80 Obligeant les clubs à fermer très tôt leurs portes Et donc du coup petit à petit cette musique va s'éteindre aux Etats-Unis Alors il y a encore des producteurs de house aux USA Et si la house tient aux USA c'est essentiellement grâce aux clubs gays Qui adorent la house music On passe encore de la house music Et puis il y a pas mal de producteurs notamment à New York Qui font des très bons remixes Qui produisent même des morceaux hybrides entre pop et house Que ce soit les gens comme David Morales, comme Junior Vasquez Comme les CNC Music Factory, Todd Terry, Masters at Work Tous ces gens là dans le milieu musical commencent à faire des bonnes productions Mais ça reste quand même plus ou moins confidentiel En tout cas dans le milieu du clubbing Alors une autre raison aussi pourquoi cette musique se meurt aux Etats-Unis Marshall Jefferson l'explique aussi dans une interview Et bien c'est que en fait tous ces DJ là ne sont pas des musiciens N'ont pas de plan de carrière L'idée c'est pas de faire une carrière dans la musique C'était de s'amuser, d'avoir des petites machines, de faire plaisir à leur clientèle dans les clubs Et pas de faire des albums et des singles comme ça à floraison Donc en fait une fois qu'ils avaient fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire Sans se douter de l'impact qu'allait avoir leur musique pour les années à venir Et bien voilà ils ont petit à petit arrêté de produire Les Adonis, les Cheap E, tout cela Petit à petit arrêtent de produire et arrêtent de faire des disques That's the end of the story right there We weren't musicians, we weren't songwriters We did what we did You know, we did extremely good For our talent level I don't think We had the musical talent to progress to that next level We were focused on the groove We had great grooves And that's what we did Mais le mouvement est lancé L'impulsion est donnée Plus rien ne va pouvoir arrêter la house music Notamment en Europe où elle va exploser La house et ses dérivés La techno, la sida house, la deep house, le garage C'est en Europe que cette musique va exploser D'abord en Angleterre et puis en Allemagne, en Belgique, en France Évidemment par la suite, dans tous les pays européens Ce sera la musique de la prochaine décennie et du prochain millénaire Et on verra ça dans d'autres vidéos Où on abordera un peu tous ces sujets J'espère que ce petit retour en arrière sur les racines Et la naissance de la house music vous a plu Je vous mets en lien comme d'habitude Toutes les sources, les documentaires qui ont servi Il y a beaucoup de documentaires sur la house music Qui ont pu me servir pour cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas Et puis je vous dis à très vite Pour d'autres vidéos, portez-vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz